Donc nous allons procéder à un soin pour Pacha qui a 17 ans et demi, qui est un vieux chien. Donc ça va lui faire du bien à ses pattes, à sa circulation sanguine, oxygénée, tout son corps en fait. Je vais essayer de l'embellir au maximum. Voilà. Je regarde la température de l'eau. C'est une température qui est à peu près à 35 degrés, 32 degrés. Le chien lui a 38 degrés, donc automatiquement, il ne faut pas qu'il soit surpris. Le principe c'est toujours de la douceur. Voilà. Et de la propreté, avant tout. Un bon shampoing. Donc qui est choisi en fonction du poil, de l'animal, de sa couleur aussi. Nous employons des shampoings de haute qualité. Le shampoing est dilué. Donc nous avons choisi un shampoing au vison, pour Pacha. Ce qui va rendre son poil soyeux, qui ne va pas agresser son poil en fait. Donc tous nos produits en général sont japonais, bien ciblés pour l'esthétique animalier. Tout est sélectionné en fonction, évidemment, du poil et de la peau, de l'état de la peau. Je vais lui faire déjà une thalasso là, un aqua massage, qui sera accompagné d'arômes à base de plantes, hypoallergéniques, qui sera pris en compte pour ses émotions. Nous allons penser à ses émotions, à sa peau aussi, et toujours son poil. C'est les trois qualités que nous recherchons pour que l'animal soit heureux. Le but, justement, de ce procédé, que j'ai voulu, que j'essaye d'implanter, parce que j'y crois beaucoup. J'essaye de bien lui nettoyer les yeux, parce qu'il y a toujours des petits dépôts, des saletés. Il faut faire très attention, évidemment, de ne pas mettre de shampoing dans les yeux. Sinon, si on a mis du shampoing dans les yeux, on va procéder à lui mettre ensuite des larmes artificielles, ce qui va le protéger, pour ne pas qu'il ait éventuellement une petite conjectivite, une petite réaction au shampoing. Donc, nous procédons au rinçage du premier shampoing. Ce n'est pas nécessaire. Donc, on essaie, évidemment, de ne pas mettre de l'eau dans les oreilles. Pour les yeux, ça n'a pas d'importance. Si le chien veut bien, moi, le mien, il aime. Comme ça, on rince bien le shampoing. Donc, nous allons procéder à un deuxième shampoing. C'est toujours mieux, parce que le premier shampoing, c'est retirer tout ce qui est les impuretés. Et là, évidemment, le shampoing mousse plus vite, pour la bonne raison que déjà, nous avons un poil propre. Donc, aussi, ce qui est important, c'est vider les glandes annales. C'est un procédé. On appuie donc sur les glandes, ici à l'arrière, pour retirer les impuretés, vider les glandes. Voilà. L'huile, elles sont vides. Mais il faut toujours, justement, faire ceci pour bien nettoyer le chien et pour qu'il soit confortable. Parce qu'il peut avoir, éventuellement, une infection si on n'a pas vidé ses glandes annales. Éventuellement, ses glandes annales se vident naturellement. Mais il y a certains chiens qui ne se vident pas. Automatiquement, donc, notre travail, c'est justement de vider pour que le chien soit propre. Donc, nous procédons au deuxième rinçage. La pacha, il sera très propre. Il va aller dans l'aquagé où j'aurais mis des arômes particulières pour son poêle et aussi, surtout, ses émotions. Donc, nous incorporons. Non, 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 non. Donc, la camomille, par l'odeur, les arômes. Non, non, non. Non, 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 c'est rien. Non, c'est rien. Non. Ok. Donc l'eau est à la bonne température, là elle est à 35, c'est très confortable pour le chien. Donc tranquillement, je l'habitue à l'eau et il va avoir droit maintenant au massage. Vous voyez il n'a pas peur, ça sera très bon pour ses articulations, sa musculation et bien oxygéner tout son corps et par la même occasion son esprit. Ça va le relaxer. Notre principe ADP, c'est d'embellir le chien dans sa totalité et aussi ses émotions, le rendre beaucoup plus relax. C'est le principe du soin, de ce soin-là. Mais il y en a d'autres quand même. Vous voyez le petit chien, il est très confortable. Et je mets bien léger à ses articulations parce que c'est ça qui est important à 17 ans et demi. On est très âgé et on a des problèmes automatiquement de musculation, de ligaments et aussi d'arthrose évidemment. Plus il y reste, mieux c'est, mais on ne peut pas trop non plus pour ne pas le fatiguer. Il faut un juste milieu en général. C'est cinq minutes, deux minutes si le chien n'aime pas. On le détend aussi par des petits effleurages et savoir que nous sommes là pour ne pas qu'il ait peur. Il faut toujours qu'il sente la main de la personne qui s'occupe de lui. Je ne veux pas qu'il ait froid. Donc nous sortons le chien du bain. Et nous allons lui faire un bain de boue. Donc nous mettons au bain-marie la boue thermale à base de sel minéraux et des sels de la mer morte. Donc très riche en oligo-éléments, en huiles essentielles. Ça va compléter son soin. J'enduis tout le corps de l'animal, de la boue, pour que ça pénètre bien sur ses articulations surtout. Voilà, sa colonne vertébrale. Accompagner des fleurages. Pour bien faire pénétrer la boue. Et ensuite, une serviette chaude qui va faire pénétrer le produit par la vapeur et mettre en confort l'animal. Tout en faisant des effleurages pour activer toujours et oxygéner son corps. Bien faire pénétrer dans les articulations la boue puisque cette boue contient plein de vitamines. Donc automatiquement, ne peut qu'apporter un bien-être à l'animal. Tu peux t'asseoir ma nénette. En général, sous l'action de cette boue, certains animaux s'endorment tellement ça les relaxe. Regarde le bon petit massage. Qu'est-ce que ça fait tout bien ! Donc cette boue, nous l'appliquons et nous la laissons à peu près une dizaine de minutes. Et après, nous rinçons et nous procédons au séchage. Et là, vous allez voir l'animal a une robe magnifique, un corps bien propre. C'est un embellissement complet et un confort pour lui, pour ses articulations et évidemment ses émotions. Oh, t'étais bien ! Il était en train de se décontracter complètement. Voilà, on va rincer maintenant. Et déjà, regardez son poil très lisse. imperméable, protégé par ses bouts. On peut arrêter. Et Pacha est fin prêt au séchage. Ok Pacha, on y va. On a terminé le soin. Maintenant, on va côté beauté. Même un toilettage normal doit être procédé d'un séchage, brochine, c'est-à-dire pas un séchage n'importe comment. Tout est bien travaillé avec une brosse pour éventuellement préparer à la coupe qui peut procéder le séchage de façon à ce qu'il n'y ait pas de faux plis, pas des poils en l'air. Tout doit être bien aplati ou gonflé selon la race et la toilette que nous voulons obtenir. Ce n'est pas une position qu'il prend. C'est très drôle. Mais là, vous voyez, il est au repos. Et justement, après un soin comme ça, ils ont besoin de ce repos. Ils sont très décontractés et très relax. Pacha ? Pacha, ma nénette. Oh ! Non, ma nounouche. Non. On va faire voir comment tu es beau. Oh ! Voilà. Pacha, ma n'est-ce pas ? Voilà donc le soin que nous lui avons fait. Vous pouvez voir un poil d'une souplesse et d'une douceur que le soin que nous lui avons donné. Voilà. Il est tout propre et tout beau.